Bon les amis, je ne vous ai jamais montré mes locaux, ni les gens avec qui je travaille Donc on y va, c'est parti, venez, je ne sais pas comment le faire puisque je suis de face à la caméra, c'est vachement dur Venez, venez Hola a todos, moi c'est Lorena, je travaille chez Thriller avec Arturo et je développe l'Espagne Salut, moi c'est Philippine, je travaille avec Arturo aussi chez Thriller et je m'occupe de l'Allemagne et de l'Italia Salut, moi c'est Marion, donc responsable contenu chez Thriller et dans la vie j'ai une seule passion, les chats Si tu as un chat, appelle-moi Salut c'est Emma, je travaille avec Arturo et je m'occupe du contenu, enfin Salut, moi c'est Julien et je fais du développement web pour GooseUp Yo les amis, je fais quelque chose d'extrêmement sécurisé puisque je fais ce vlog alors que je conduis moi-même Loïc est rassuré Donc là aujourd'hui on part à Grenoble dans nos bureaux grenoblois Donc vous allez pouvoir découvrir cet immense bureau que nous avons Et là on arrive à Grenoble, la terre des montagnes Des belles montagnes neigées Et attention, voici l'énorme équipe de Grenoble Salut, moi c'est Louis, on m'appelle à 2h du matin pour résoudre tous les problèmes Moi c'est Romain et je ne prends pas à cause de Vietnam chez Cordon Bleu Algérien Le cadre de travail Monsieur Maloji, présentez-vous Je ne me présente pas et je t'emmerde Bon les gens, il est 10h09 On est à l'aéroport de Lyon On part à Paris pour ensuite partir à Ibiza Avec pas mal de petits influenceurs Et d'amis, donc ça va être hyper cool Je suis avec Lolo Qui est en pleine forme Comme vous pouvez le voir On est en train de faire la scène de vlog par excellence que tous les gens ont Regardez la taille de cette fille Je tourne, hop je recadre Alors là par contre je suis dégoûté C'est moi le patron et c'est elle qui a le hublot Ce sont des lingettes rafraîchissantes C'est pour les mains Mais après vous pouvez l'utiliser pour n'importe où Donc on a une petite heure de vol jusqu'à Paris les amis Et puis ensuite 2h de vol pour Ibiza le lendemain Donc on va passer au bureau parisien Alors là on arrive dans les bureaux parisiens Donc je vais vous faire découvrir ce magnifique endroit Hein Lolo ? Lolo il est un touriste à la plage Allez on la suit C'est un co-working Assez stylé qui s'appelle stairway Ici vous allez voir Thriller Thriller est dans la place Je m'appelle Maxime Je contacte les influenceurs Je m'appelle Gertrude Je Gertrude On fait des data Data, data D A T A Salut je m'appelle Claude Je m'occupe d'une application que ça va être Thriller Il est où ton papa ? Il est où ta maman ? J'ai une gueule de fatigué là Regardez moi ses yeux Salut les amis Bon il est 8h du mat' On part pour l'aéroport d'Orly Puisqu'aujourd'hui on part à Ibiza Pour le week-end avec quelques influenceurs Et donc du coup pas mal d'influenceurs français et d'influenceurs espagnols Donc ça sera l'occasion pour moi de vous faire une vidéo sur le marketing influenceur Comment ça fonctionne tout ce gros bordel On est dans le placement de produit pour Sam Pé Cette vidéo a entièrement été payée par Sam Pélegrin Voilà Donc là on a pris le petit Uber Et en direction d'Orly On se posait dans un petit café avec les filles et Chéché Impeccable On est là Avec les avions derrière On va à Ibiza sur la tourchera perchefali Bah moi tu vois je me suis rasé Je me suis trompé de sabot On est avec les amis de Minute Buzz On est là Yo 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 Ça a failli être On est en espagnol Welcome to Ibiza Alors on vient d'arriver à Ibiza Je suis dans le resto Et il n'y a pas beaucoup de jours On vient d'arriver à la villa Je vais vous montrer ça C'est pas dégueulasse Allez regardez Petit salon Petite piscine Alors on va faire des petites courses avec Claude Salut les amis J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo Dans un cadre Qui est plutôt pas dégueulasse Donc une application smartphone Pour la monétiser c'est très simple Vous avez 3 axes principaux Le premier axe C'est simplement que vous faites payer votre application Ensuite le second axe Ça s'appelle le freemium Le freemium c'est un modèle que vous allez voir Sur toutes les applis de rencontre C'est elles qui ont vachement démocratisé ce modèle Avec Tinder etc Donc vous allez gratuitement sur l'application Ça vous permet d'avoir plus d'utilisateurs Donc plus de téléchargement facilement Puisque l'accès est gratuit Et derrière c'est un véritable travail Pour pouvoir garder vos utilisateurs En leur faisant payer des fonctionnalités En les rendant attractives Et vous allez voir Il y a tout un modèle de hook Ça s'appelle les hook On va en parler dans une vidéo Pour pouvoir faire en sorte de débloquer De créer certains mécanismes Ce qui font que vos utilisateurs Ont besoin de ces fonctionnalités Et le modèle de la publicité Et vous allez voir que c'est celui Qui va rejoindre le plus facilement Le modèle des influenceurs Vous avez 3 grands acteurs Le premier acteur c'est les éditeurs C'est Nuit sans folie C'est Fortnite C'est l'équipe C'est vous avec votre application smartphone Qui avez des lecteurs Qui avez du trafic quotidien Ces éditeurs Pour pouvoir afficher de la publicité Sur leurs médias Sur leur application Ils vont avoir besoin d'annonceurs C'est le deuxième grand acteur C'est McDonald's C'est l'armée de terre C'est Peugeot Ces annonceurs Eux Ils veulent diffuser de la publicité Sur des éditeurs Mais pour ça Ils passent par une régie publicitaire Parce qu'ils ont besoin D'un tiers de confiance En effet c'est très compliqué Pour un éditeur Et un annonceur De communiquer entre eux Pour des raisons de taille Tout simplement Un éditeur est souvent trop petit Pour aller voir McDonald's Et McDonald's n'a pas envie D'aller voir au cas par cas Nuit sans folie Et d'autres applications De ce genre C'est ce que font Les régies publicitaires En échange de quoi Elles prennent 40% A l'origine Vous savez la publicité Elle se faisait quand même Principalement A travers les médias Sauf que les médias C'est en train de changer Et les nouveaux médias C'est pas des médias En tant que tels Mais au contraire C'est des personnalités Les publicités classiques Donc les régies Avec les bannières Les overlays Etc Les affichages de publicité C'est devenu de moins en moins sexy Et c'est là Que ça devient très intéressant Grâce aux réseaux sociaux Les influenceurs Sont devenus leurs propres médias Qui diffusent leur propre contenu Et qui ont leur propre communauté Les influenceurs Sont vraiment un nouveau modèle publicitaire Ce qui fonctionne encore bien C'est d'aller les voir En direct Et là c'est envisageable C'est ça qui est intéressant Les influenceurs C'est pas forcément des mecs Avec 10 millions d'abonnés Ce qui est super C'est que vous avez plein De micro influenceurs Entre 10 et 100 000 abonnés Qui vous font des résultats Incroyables Et vous pouvez communiquer Avec une dizaine Ou une centaine De ces influenceurs là Sur votre produit Pour des coûts qui sont Vachement réduits Et surtout c'est des gens Qui sont accessibles Qui sont pas forcément de managers Qui peuvent comprendre votre produit Qui peuvent prendre le temps D'écouter ce que vous avez à leur dire La publicité à l'origine C'est un mécanisme Qui a été développé Pour vous faire découvrir Des services Qui ne sont pas censés Être un bourrage de crâne dégueulasse Qui nous rend complètement cons D'apporter de la visibilité A un service ou un produit D'une manière qui soit sympa Qui soit originale Donc faites un test Avec les influenceurs Si vous savez pas comment Vous y prendre C'est très simple Vous allez sur Instagram Vous allez sur les réseaux sociaux Et vous cherchez Avec des noms de comptes Des noms de produits Des noms de concepts Des influenceurs Quand vous avez fait Votre liste d'influenceurs Vous les contactez Aussi simplement Que en leur envoyant Un petit message Et puis vous allez voir Que les résultats Seront assez probants Les gens vont vous répondre Et puis vous allez pouvoir Discuter avec eux Leur expliquer votre produit Et en fonction Vous allez avoir Des tarifications Ne partez pas avec l'idée Qu'il y a une grille tarifaire En fonction du nombre d'abonnés Qu'il y a une grille tarifaire En fonction de l'engagement En fonction du nombre de vues C'est pas vrai Bon en tout cas Aujourd'hui la journée Est plutôt sympa On va aller faire du bateau Il fait plutôt beau Et très chaud Donc écoutez Vous allez suivre tout ça Je sais pas ce que t'en dis Sarah Mais c'est plutôt pas mal Ça va franchement On va pas se plaindre Oh ok Il va pas chaud C'est le moment de y aller Hey hey J'espère que vous allez bien Je suis posé sur un petit transat Au bord de cette mission Ce soir on fait un barbecue Avec tout le monde Ça va être cool à la villa Mais là je vais me faire Une petite sieste Parce que Je vous avoue Qu'on fait des journées On fait des journées 17-18h je pense Et malgré tout C'est des journées Qui sont hyper cool Parce qu'on est dans un cadre De dingue Mais à la fin de la journée Vous êtes morts Alors Sarah Et Samir Donc Samir Le jour il travaille pour minutes buzz Et la nuit il cuisine Petit repas avant de partir Il fait une table Pas trop dégueulasse Alors là Comme ça On va mettre un chanteur Et voilà Après maintes péripéties Nous sommes dans le train En direction de Lyon On va enfin pouvoir se poser un peu Se reposer Et voilà les amis Il est 22h J'arrive chez moi Après ce week-end Plein d'émotions Et totalement déphasant Je suis complètement paumé J'ai même plus la notion Des semaines Demain je rattaque une grosse journée Pour vous up Je pense que ça va être cool Et voilà les amis C'est la fin de deux vidéos Qui étaient des vidéos de présentation Comme vous l'avez compris Qui servaient surtout A montrer mon environnement de travail Donc maintenant on va aller Un petit peu plus sur du concret Du vrai Du dur Et on va pouvoir avancer Sur des thématiques Un petit peu plus précises Un petit peu plus ciblées Sur les prochaines vidéos J'espère que vous avez apprécié Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A vous abonner Et à partager la vidéo On se dit à très bientôt Pour la prochaine vidéo